Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Produits Terminés Côté Beauté. Ceci est l'avant-dernière vidéo avant les Vlogmas qui démarre le 1er décembre. Donc je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir un vlog tous les jours sous forme de calendrier de l'Avent. Du 1er au 24 décembre, je suis en train de les filmer un petit peu en avance. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que ça sera donc la troisième saison des Vlogmas. Et que pour éviter de filmer tous les jours et d'impacter un petit peu ma vie privée, je commence à filmer les vlogs mi-novembre pour toujours pouvoir vous en proposer un tous les jours du 1er au 24 décembre. Filmer dans l'ordre mais pas forcément tous les jours de la semaine. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc cette vidéo Produits Terminés, une autre la semaine prochaine que je n'ai d'ailleurs pas encore filmée mais qui ne sera pas un vlog parce que du coup vous en aurez 24 pendant le mois de décembre. Et ensuite on démarre les Vlogmas avec aussi de beaux cadeaux à la clé pour vous en fin de chaque vidéo. Je vous laisserai découvrir ça au mois de décembre. On commence tout de suite, c'est Produits Terminés. Je vais trier tout ça par catégorie pour que ça soit plus simple à regarder et je vous retrouve tout de suite. On va commencer avec le maquillage. J'ai deux mascaras à vous présenter. Tout d'abord le mascara de Falsies Surreal de la marque Maybelline. Je l'avais acheté en version classique. J'aurais dû attendre parce qu'en fait il est sorti très rapidement en version waterproof. Il y a quelques années en arrière, les versions waterproof des mascaras de grande distribution finissaient par sortir mais longtemps après. Et en fait je me suis un peu précipitée sur la version classique et la waterproof devait être dans les rayons de mon supermarché genre un mois plus tard. Bref, j'ai été ravie de ce mascara. Je crois que je vous en ai parlé probablement dans une vidéo favori. Il m'a duré assez longtemps. C'est une grosse brosse mais pas démesurément grosse non plus. Beaucoup de volume, des cils très noirs. Tenez quand même bien la courbure pour une formulation qui n'était pas waterproof. J'en ai été ravie. Je le rachèterai avec plaisir. C'est un très bon mascara qui me confirme tout ce que je pense des mascaras de grande distribution. A savoir qu'on trouve des choses très correctes pour des prix très raisonnables. Contrairement à des grandes marques où oui on peut avoir des choses encore meilleures mais pour beaucoup 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 plus cher. J'ai fini le mascara Impact Optimal Waterproof de la marque Clinique. C'est un mascara que j'avais utilisé il y a très longtemps et qui dans mes souvenirs me plaisait bien. Et en fait je ne l'ai pas adoré. J'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de paquets. Alors est-ce que mes goûts ont évolué ? Est-ce que la formule a changé ? Est-ce que je n'ai tout simplement pas les mêmes attentes vis-à-vis d'un mascara aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière ? C'est tout à fait possible. J'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de paquets. On est sur une brosse alors là pour le coup complètement conventionnelle. Beaucoup de paquets, tenez pas forcément très bien la courbure et à la fois très dur à démaquiller. Donc moi je suis d'accord d'avoir un mascara waterproof difficile à démaquiller. S'il est justement bien waterproof et qu'il tient bien la courbure, je trouve que ça peut être le prix à payer pour avoir une formule qui est très jolie sur les yeux. J'ai pas été ravie de celui-ci donc lui je ne le rachèterai pas. En successor actuellement, écoutez je pense que je vous en parlerai dans mes favoris beauté parce que vraiment j'en suis ravie. C'est pas la première fois que je l'utilise. C'est le Lash Paradise en version waterproof de chez L'Oréal qu'on trouve donc aussi en grande distribution. Si vous voulez vraiment beaucoup de volume, pour le coup une formulation waterproof mais qui reste quand même facilement démaquillable. Franchement ça sert à rien de dépenser plus cher, il est vraiment génial et il existe donc bien sûr en version classique. Côté soins pour le corps, j'ai terminé le gel douche énergisant orange pamplemousse de la marque Le Petit Marseillais. Vous savez que j'ai été en collaboration en fil rouge sur Instagram avec la marque, c'est d'ailleurs pas tout à fait terminé. Le fait que je vous le présente dans cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration mais j'ai adoré redécouvrir cette marque que j'aime beaucoup comme beaucoup de français. Ce gel douche était très agréable avec une odeur un peu vivifiante pour le plein été, c'était hyper hyper agréable. Ça fait partie de leur formule rechargeable, vous pouvez acheter des recharges sous forme de gros bidons en supermarché pour éviter de racheter des flacons à chaque fois. Et le flacon se dévisse très facilement. J'ai terminé un flacon de l'huile sèche de la crème libre. Je vous en avais parlé dans un vlog que j'essaierai de vous remettre sur l'écran. Une huile sèche sous format roll-on avec une méthode d'application hyper simple, une efficacité redoutable y compris sur des vergetures qui étaient pourtant vraiment bien ancrées chez moi depuis très longtemps. Alors ça n'a pas complètement éradiqué le problème mais j'ai été ravie ravie de ce produit et vraiment le mode de présentation je pense fait 50% du produit parce que l'huile c'est bien sympa sur le corps mais devoir étaler ça, les mains qui collent, c'est un truc que je trouve assez désagréable. Je vais garder mon flacon puisque c'est un produit rechargeable et j'ai encore pas mal d'autres choses à tester mais il est possible que je rachète une recharge pour en reprofiter une nouvelle fois parce que j'ai vraiment adoré ce produit. Et donc en successeur, là actuellement j'ai l'huile, je ne sais plus son nom, de chez Melvita, l'huile au 3 or mais c'est pas tout à fait ça le nom. Bref c'est une huile qui sent très très bon, qui a une odeur vraiment signature, je trouve qu'on retrouve ce parfum que dans cette gamme là. Elle n'est pas donnée cette huile mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé un de mes derniers coups de cœur côté parfum, le Chloé Nomade, alors attendez parce qu'il a un nom à coucher dehors, le Chloé Nomade Eau de Parfum. J'ai peur de vous dire des bêtises, je vous mettrai la référence sous la vidéo qui est exactement ce parfum là parce que chez Chloé vous avez Nomade Jasmin, Nomade Classique, Nomade Naturel et on finit par plus vraiment s'y retrouver. Je cherchais un parfum qui sent le jasmin, Paris Réussi, très 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 bon parfum, qui tient bien, alors c'est pas donné, j'ai eu la chance de l'avoir grâce à une amie qui me l'a dégotée par un bon plan au niveau de son travail. Donc encore merci Estelle, si tu passes par ici c'est un cadeau qui m'a énormément touchée. J'ai adoré ce parfum, là j'ai encore plein d'autres choses que j'ai envie de tester, là je suis sur l'eau d'essence de Diptyque que j'adore et qui m'avait beaucoup manqué. Mais il est tout à fait possible que je recraque pour ce parfum parce que c'est une franche réussite, c'est un jasmin qui est très solaire, très doux, la tenue est excellente. Il y a ce côté très réconfortant, c'est vraiment une odeur que j'ai beaucoup aimée et un parfum qui peut fonctionner aussi bien en été qu'en hiver, une franche réussite. Ensuite, côté soin visage, j'ai terminé la crème contour des yeux Banana Bright plus de la marque Oula Inriksen, elle a été reformulée cette crème pour supprimer son parfum, pour qu'elle soit encore plus efficace. La version précédente pouvait me donner un petit peu des picotements dans les yeux, notamment si j'approchais la crème trop près de ma racine des cils. J'ai pas du tout eu le souci avec cette nouvelle version, donc trop bien. Pour moi, ça reste un des contours des yeux les plus efficaces pour enlever les poches, pour redonner de l'éclat, pour lisser le contour de l'œil. Donc là, je l'ai terminé, je crois que j'ai encore un petit flacon dans mes tiroirs que j'avais au journée presse Sephora, que j'utiliserai avec plaisir. Et je la rachèterai derrière sans hésitation, c'est vraiment dans mon top 2, peut-être top 3, de mes crèmes contour des yeux préférées. Et en successeur actuellement, j'ai un contour des yeux version sérum à l'escaluronique de chez L'Oréal. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Lui, on ne le présente plus, le démaquillant bifasé pour les yeux de chez Mixa, pour le maquillage waterproof. C'est le meilleur, je le rachète depuis des années, j'ai bien sûr déjà rouvert un flacon. Ensuite, j'ai terminé l'Universal Pro Rétinol de la marque Glossier. Alors, je vous ai fait un article complet sur mon blog pour vous expliquer qu'est-ce que le rétinol, comment ça marche, quelles précautions d'emploi, pour qui, les contre-indications, les effets secondaires, parce que ce n'est pas un actif qui est facile à intégrer à sa routine. On ne lise pas le rétinol entre ses deux couches de crème, le matin ou le soir, et on se laisse porter comme ça. Ça demande du coup vraiment de se renseigner, ce que je trouve assez risqué, parce que maintenant le rétinol, on en trouve dans plein de rayons de parapharmacie, le rayon beauté chez Sephora, les grands magasins, etc. Et si on n'est pas trop averti, je trouve que ça peut être vraiment casse-gueule, parce que le rétinol peut être très irritant, si mal utilisé. Je vous renvoie vers mon article de blog où je vous explique tous les dosages, comment ça marche, pourquoi moi j'ai sélectionné celui-ci. J'avais fait d'autres tests qui n'avaient pas été très concluants, et du coup j'ai du mal à me défaire de celui-là. Donc j'étais partie pour le racheter dans la foulée, parce que vraiment j'en ai été ravie. Et finalement j'ai reçu le nouveau soin, j'ai la boîte qui traîne ici en fait, je gardais la boîte de côté. Le Centella Acne Care, donc le fluide apaisant anti-imperfection de la marque Herborian. Ça, ça vient de sortir, ça contient 1% de bacuquiole, je vous mettrai la référence du produit aussi sous la vidéo. Le bacuquiole c'est l'alternative végétale au rétinol, et du coup j'avais très envie de tester cette gamme. Donc je suis partie sur ce produit. Si j'avais pas eu ce produit Herborian dans mes stocks, je pense que j'aurais racheté celui de chez Glossier, parce que vraiment je l'ai adoré en termes d'efficacité, c'était juste ce qu'il fallait sans que ça soit irritant. Pour le moment j'ai pas de soucis avec celui de chez Herborian, mais si le Glossier venait à me manquer, je le rachèterais dans la foulée. J'ai terminé une miniature du sérum, donc il s'appelle tout simplement le sérum, au TFC8 de la marque Augustinus Bader. Je vous ai beaucoup parlé de cette marque. Doit-je le représenter ? Je ne pense pas. J'ai beaucoup aimé ce sérum, mais pas suffisamment pour me donner envie de l'acheter, ce qui est plutôt une bonne nouvelle au vu des prix pratiqués par la marque. Très belle présentation, même pour les miniatures, c'est un flacon en aluminium, un flacon pompe airless. Donc on comprend aussi, je trouve, pourquoi on paye si cher pour des produits quand on voit que même les miniatures ont cette tête-là. Donc très bon produit, rien à dire, mais je pense que le flacon n'était pas assez gros pour que je puisse vraiment me faire une idée du produit. Écoutez, ça m'évite un achat hors de prix, c'est peut-être pas plus mal. Je n'ai pas de successeur parce que ça c'était lors de mes récents déplacements. Idem pour le Regenerating Cleanser de la marque Tata Harper. En français c'est mieux, nettoyant-régénérant. Un nettoyant qui fait un peu plus que nettoyer la peau, qui a cette fonction un peu exfoliante, qui n'est pas à utiliser tous les jours, à moins que vous ayez vraiment une peau hyper costaud, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi c'est bien une fois par semaine, un peu en remplacement d'un gommage. Je me demande si je n'ai pas possédé ce produit en full size il y a des années en arrière. En réalité je pense que ce n'est pas tout à fait adapté à mon type de peau chez Tata Harper. Il y a beaucoup d'huiles essentielles, donc ça peut être un peu agressif. Une fois par semaine ça va bien, mais trop régulièrement pour moi je pense que ça pourrait finir par devenir un peu abrasif, agressif. Donc je n'achèterai pas en format réel. J'ai terminé la crème, comment s'appelle-t-elle ? La crème hydratante Blue Hyaluronic Water Bank de la marque La Neige. Une crème qui a fait grand bruit, que j'avais reçu dans une box, je crois bien. Je vous ouvre ça comme si j'allais vous montrer à quoi ça ressemblait. Il va falloir me croire sur parole. C'était un gel crème extrêmement hydratant. Ça c'est vraiment les vertus du produit tel qu'il est présenté. J'ai bien aimé ce produit, j'ai en effet trouvé que c'était très hydratant. Et pour une raison que j'ignore, cette crème me fait briller. Alors moi je n'ai pas la peau grasse. Ma peau peut éventuellement briller, brilloter en fin de journée. Parce que j'ai un peu chaud, j'ai un peu transpiré, puis que mon maquillage bouge tout simplement. Et avec cette crème je n'ai pas d'explication. À un moment je me suis dit, ah c'est peut-être parce que je l'ai utilisé à la fin de l'été. Je me suis dit, ah c'est peut-être parce qu'il fait chaud. Et puis en fait jusqu'à récemment ma peau devenait un peu brillante grasse en fin de journée. Donc ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est une crème hydratante. Donc normalement ça devrait m'aider un peu justement à maîtriser un peu les brillances sur mon type de peau qui est un peu normal. Donc ça reste un mystère pour moi. S'il n'y avait pas eu ce souci là, c'est une crème dont j'étais ravie. Parce que très confortable, très hydratante. Bonne base de maquillage. J'ai l'impression que tout le monde en parle en très très bien. Mais voilà, j'ai eu ce souci de brillance. J'ai terminé le double sérum Clarins dans la version light. Je crois que je n'avais jamais testé le double sérum classique ou alors en échantillon. Et j'avais reçu cette version light dans un envoi presse Sephora. J'ai trouvé beaucoup de similitudes entre ce produit et le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Je crois que mon cœur reste vers Estée Lauder tout simplement parce que ce produit, l'Advance Night Repair, je l'utilise depuis des années, que je l'adore. Alors que c'est un produit qui est très coûteux mais pour lequel je n'ai jamais vraiment trouvé de remplaçant. Écoutez, en voici un qui s'en rapproche en tout cas. En termes de sensation, d'effet, de texture, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Un sérum avec une phase liquide et une phase un peu huileuse. Ça se mélange quand on vient appuyer sur la pompe. Contrairement à l'Advance Night Repair qui est tout de suite distribuée sous forme mélangée dans sa petite pipette. Intéressant parce que très hydratant tout en rajoutant une petite dose de nutrition sans être gras. Belle efficacité sur tout ce qui est un peu cicatrisation de la peau, comme ce que je peux trouver chez l'Advance Night Repair. Je crois que je reste un peu méfiante parce que j'aime tellement l'Advance Night Repair que j'aurais peut-être du mal à repartir vers ce produit-là. Mais objectivement, j'en ai été absolument ravie. Et je crois que c'est l'un des rares produits qui arrivent à la cheville de ce sérum Estée Lauder que j'adore. En succession actuellement, j'ai deux sérums The Ordinary en ce moment. Sérum Niacinamide et Zinc pour le soir. Et puis le... je ne sais plus comment il s'appelle. Le sérum fortifiant, celui qui est rose, là, qu'on voit partout sur TikTok pour le matin. Et écoutez, en ce moment, ma peau se porte plutôt pas trop mal. J'ai terminé l'hydratant apaisant anti-rougeur Centella Crème de la marque Herborian. La Centella, c'est un actif qu'on retrouve dans beaucoup de produits asiatiques. Donc, pas du tout étonnant que ça se retrouve chez Herborian. Donc, un actif qui est très apaisant et qui va venir aider à atténuer les rougeurs. J'ai beaucoup aimé cette crème. Je l'ai utilisée principalement en vacances quand j'avais vraiment la peau un peu échauffée par le soleil. On a beau très très bien se protéger des rayons UV, que ce soit ma fille, Quentin ou moi, on a quand même la peau un peu rougie, un peu fragilisée en fin de journée après être restée une journée entière à la plage. Donc, ça tombait plutôt pas trop mal d'avoir ce produit avec nous à ce moment-là. Donc, cette crème, elle a un peu été utilisée sur toute la famille. Je l'ai trouvée très agréable avec en effet une action... Alors, anti-rougeur, je ne sais pas, mais je ne suis pas trop concernée par le problème. Mais une action un peu calmante, apaisante. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je pourrais la réutiliser sans problème maintenant, parce que je pense que pour l'hiver avec le froid carré, ça pourrait être très adapté aussi. Et en successeur, actuellement, je n'ai pas vraiment de crème dans cet esprit-là. Je suis plutôt partie sur des huiles. Celle de chez Will & Rixen que j'aime beaucoup. L'huile de nuit de chez Herborian que j'aime beaucoup aussi. J'ai les deux flacons qui sont entamés. Donc, je suis plus partie vers ça pour le moment. J'ai terminé trois masques. Un masque contour des yeux aux concombres de chez Sephora. Bon, pas de quoi se relever la nuit, mais très agréable à utiliser pour un prix défiant toute concurrence. Le masque apaisant au niacinamide, panthénol et calendula de la marque Yepoda. Je vous avais pas mal parlé de cette marque qui vise à rendre le rituel de beauté coréen plus accessible, parce que plus ludique, plus didactique. J'ai beaucoup aimé ce masque. Il était gorgé de produits. C'était très, très agréable. Et un masque Sun by Me que j'avais reçu dans une commande YesStyle. Le masque apaisant, toujours AHA, BHA, PHA, que j'ai beaucoup aimé aussi. Vous m'aviez beaucoup parlé de ce masque qui m'a énormément plu également. Ce successeur des masques, j'en ai plein. Des Talika, des Sun by Me, un Beauty of Joseon aussi. Et puis des Sephora, j'en ai encore plein de côtés. J'aime beaucoup les masques tissus. J'en utilise, alors pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais régulièrement. C'est un petit soin, un petit truc en plus que j'aime beaucoup. Ensuite, produits terminés côté cheveux. On va commencer par les shampoings. Mon coup de cœur, le shampoing hydratant Momo de la marque Davines. Davines, c'est une marque italienne, si je ne m'abuse, de produits... J'allais dire produits capillaires. Peut-être qu'ils font autre chose, mais moi je ne connais la marque que sous cet angle-là. J'ai déjà testé pas mal de produits de cette marque. On la retrouve notamment pas mal dans des box. Je n'ai jamais été mécontente de la marque, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un produit qui m'a complètement chamboulé l'esprit. Ce shampoing est fabuleux. C'était un shampoing qui moussait très bien, qui était très concentré. Il suffisait vraiment d'une petite quantité. Il nettoyait bien les cheveux, il les laissait légers. Moi, il me permettait presque d'espacer les shampoings. Je l'ai adoré, donc je serais tout à fait susceptible de le racheter derrière parce que... Vraiment un gros coup de cœur. Il contient de l'extrait de melon jaune qui vient de la ferme de M. Cimonte à Trapani en Italie. Voilà, on a tout le détail. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'aurais adoré, adoré, mais que je n'ai pas adoré. Le shampoing doux, alovoine, aloe vera et mandarine de la marque éponyme Oh My Cream Skin Care. Oh My Cream géant de la beauté naturelle et bio qui, depuis quelques années, maintenant ça fait un moment, a lancé sa marque éponyme, donc Oh My Cream Skin Care. Je crois que j'ai été conquise par à peu près tout ce que j'ai testé de cette marque, sauf ce shampoing que je trouve compliqué à utiliser parce qu'il ne mousse pas. Il ne se répartit pas bien, je trouve qu'il est difficile à rincer, il emmêle les cheveux. Et en fait, ce n'est pas ce que j'attends d'un shampoing doux. Moi, je veux juste un truc qui lave bien les cheveux, qui laisse les cheveux légers, comme le Davines que je viens de vous présenter. Donc je l'ai fini vraiment péniblement. Souvent, je faisais un premier shampoing avec lui, puis un deuxième avec un autre pour essayer de m'en sortir, mais voilà, pas un grand coup de cœur. Et en shampoing doux pour remplacer ces deux-là, j'ai un shampoing à bioderma en ce moment, enfin c'est censé être celui de ma fille, mais je lui pique assez souvent. Ensuite, un peu au côté shampoing, traitant le bain crème anti-pelliculaire, acide salicylique et pyroctone olamine de la marque Kerastase. C'est ma coiffeuse Angelina qui m'avait conseillé ce soin. Donc c'est un soin, c'est un shampoing anti-pelliculaire, mais qui est là pour les cuirs chevelus secs sensibilisés, donc typiquement moi, les cuirs chevelus qui démangent, qui ont tendance, à force de démanger, à faire des pellicules. Vous voyez ce que je veux dire, des cuirs chevelus irrités. Je vais placer beaucoup d'espoir dans ce shampoing, il n'a pas très bien fonctionné sur moi. Il a des revues dithyrambiques, les gens en sont ravis, ils ont l'impression que j'avais lu ça sur internet, on dirait que les gens ont trouvé le shampoing anti-pelliculaire, anti-démangeaison, qui a changé vraiment leur routine capillaire. Alors moi, il était efficace, mais vraiment au moment du shampoing, c'est-à-dire que si je passais sur autre chose, au lavage suivant, les démangeaisons finissaient par revenir. Je l'ai trouvé un peu alourdissant, enfin je pense que c'est un produit qui n'est pas fait pour ma nature de cheveux, tout simplement. Je suis contente de l'avoir testé parce que sur le papier, c'était fait pour moi, mais c'est pas un coup de cœur. Je suis repartie sur le shampoing TGL Neutrogena, qui n'est vraiment pas un produit sexy, mais qui a toujours fait ses preuves sur moi. Et il faut admettre que c'est quand même celui qui fonctionne le mieux. Ensuite, j'ai terminé le soin Acide Chromagloss, Chroma Absolue, rien que ça, de la marque Erastase. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori, c'est ce qu'on appelle les fameuses eaux lamellaires. Des soins qui sont très liquides comme de l'eau, qu'on vient appliquer avec la petite pipette que vous voyez là, sur les longueurs. Vous avez vraiment des doses qui sont présentées ici avec un système de graduation pour éviter de faire du gâchis. Vous laissez poser ça, c'est extrêmement démêlant, ça fait briller les cheveux, c'est vrai, comme aucun autre produit. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il est écrit une fois par semaine. Moi, j'alternais ça avec un autre soin parce que c'était quand même très coûteux. J'ai adoré ce produit, malgré le prix, parce que franchement, c'était 40 et quelques euros. Mais j'ai vraiment adoré ce produit, mes cheveux en ont raffolé. J'ai trouvé que c'était finalement assez facile d'utilisation. Je ne sais pas si je le rachèterais parce que c'est quand même très cher. Mais j'ai tenté la même chose chez Garnier Fructis dans la version Hair Food. J'ai pris la version banane parce que j'adore cette odeur. Je vous en reparlerai dans ma vidéo favori beauté parce que... Alors, spoiler alert, je n'en suis pas aussi contente que celui-ci. Mais c'est genre un quart du prix. Je me demande même si ce n'est pas encore moins coûteux que ça. Donc, est-ce qu'on peut se plaindre ? Je ne crois pas. Mais ça me permet de poursuivre avec ce système d'eau lamellaire que j'ai quand même bien aimé. Et pour finir, j'ai terminé le masque capillaire Unique One de chez Revlon. Unique One chez Revlon, c'est une gamme qui a démarré, si je ne me trompe pas, par un spray 8 en 1 qui démêle, qui fait briller, qui protège de la chaleur, etc. Ça avait fait grand bruit quand c'était sorti il y a quelques années en arrière. J'étais une fervente utilisatrice de ce produit, si vous me suiviez à l'époque. Et puis, je cherchais un masque capillaire un peu tout en 1, qui démêle, qui renforce, qui répare. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller vers le masque Unique One de chez Revlon. Alors, à nouveau, les promesses sont dithyrambiques, pour cheveux abîmés, renforce, fait briller, permet d'enlever les frisottis, permet de prolonger la couleur, tralali, tralala. Donc, voilà, il y a 10 points comme ça. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. C'était tellement lourd, tellement gras, tellement riche, même une petite quantité, ça alourdissait les cheveux. Moi, j'ai quand même des ondulations. Bon, là, j'ai pas mal sur les cheveux, donc il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai des ondulations naturelles, ça me les faisait retomber, ça me plombait les cheveux. J'ai vraiment pas compris ce produit, c'était extrêmement décevant. Donc, tant pis, je suis repartie vers un masque extrêmement onéreux, qui est le masque à l'huile rare de figues de Barbarie de chez Christophe Robin, qui coûte un bras et une jambe, mais que j'adore, et qui a toujours fait ses preuves sur moi. Voilà pour ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche ou une très bonne journée, quel que soit le jour de la semaine où vous regardez cette vidéo. Je vous mets toutes les infos de tout ce que je vous ai présenté dans la barre d'infos, sous les vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.